Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je me suis pas trop secouée dans l'intro, pourquoi ? Parce qu'il fait chaud, il fait chaud, donc du coup, on va rester tranquille, on va rester sage. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, qui consiste à me cartiner la tronche avec des produits dont j'avais oublié l'existence, que j'ai acheté et dont j'ai oublié l'existence, voilà, super, et aussi certains dont je me suis servi qu'une seule fois, et que j'ai également oublié de faire tourner dans la rotation ou autre, bon bref, voilà. Mais avant de se tartiner la tronche, petit rituel, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à toi, nouveau l'abonné, merci de prendre le temps de regarder cette bobine ! Et à toutes mes choupettes les plus anciennes, je vous embrasse et je vous remercie encore de tous vos agréables retours, j'adore, j'adore nos échanges ! Bon, bah maintenant on passe au ravalement de façade, parce que, ravalement de façade pour pouvoir aller se démaquiller ensuite, parce qu'il fait trop chaud, moi, je ne sors pas ! Quand il pleuvait, je me plaignais, et maintenant qu'il fait chaud, je me plains encore ! Ah, écoutez, il paraît que ça prolonge la vie de se plaindre, donc, alors là, moi, je vais vivre jusqu'à 150 ans, je vous le dis ! Bref, allez, il est temps de se make-up et la tronche ! Bon, j'arrête de me secouer, parce que j'ai déjà chaud, je ne sais pas pourquoi je me secoue comme un coquotier, là, allez ! Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais me maquiller aujourd'hui avec des produits que j'ai acheté soit récemment, il y a un petit peu plus longtemps, et que j'avais oublié d'intégrer dans des Get Ready With Me ou autre ! Quand je faisais du rangement, je me suis dit, mais attends, ça là, je n'ai jamais testé ! Ou des fois, j'ai testé une seule fois, et je ne me souviens plus de ce que j'en pensais ! Pourquoi pas faire une vidéo et tester ça ? Donc, nous voici ensemble pour faire ce crash-tèche à oublier ! Alors, je vais vous montrer les produits, je ne suis pas sûre qu'on va tout utiliser, mais un maximum ! Donc, le fond de teint, le Dose of Color, je vous l'ai montré lors du All Purish Beauty Bay et Sephora, je crois, et effectivement, je l'ai oublié ! Donc, du coup, on va le tester aujourd'hui ! Je vais avoir chaud, c'est bien ! J'ai une poudre Anastasia qui est blindée, parce que je l'ai achetée, et je l'ai utilisée une fois, voilà, impossible de me souvenir ce que j'ai ressenti lors de l'application de cette poudre ! Donc, ensuite, ça, le Highlighter Physician Formula, la palette, j'étais en train de ranger, elle est tombée, je dis « Hé ! » Donc, je ne me souviens même plus ! Oh là là, ça va être freestyle, là ! Ah, c'est joli quand même ! Ça ne va pas du tout avec mon haut, mais bon, on n'est pas obligé de tout coordonner, hein ! Sinon, je peux mettre mon pyjama et ça va être coordonné, là ! J'ai également palette de jouets cosmétiques, blush, j'ai l'utilisé une fois, mais je ne me souviens plus ! Blush Highlighter, je crois, Blush Duo, Passion, bref ! Donc, il y a la poudre de Becca, la Light Shift Finish, bon, voile de finition, c'est mieux, hein ! Au lit, j'essaie de parler anglais, je ne sais pas pourquoi ! Je sais que je l'ai utilisée lors d'un Get Ready With Me avec vous, mais sur le moment, j'ai dû savoir ce que je ressentais, mais là, je ne sais plus, je ne me souviens plus ! Il y a un liquide lipstick de LH Cosmetics en teinte Dusty Pink, il peut servir sur les yeux, les lèvres et les joues ! J'ai un concealer de Jeffree Star, voilà ! J'ai un autre concealer de jouets cosmétiques, je crois que j'ai l'utilisé une fois, mais je n'ai aucun souvenir ! Je suis amnésique ou quoi ? Bref ! J'ai également un bronzer de Cover FX, voilà ! Des rouges à lèvres liquides de NYX Cosmetics, j'ai utilisé une fois, je crois que c'est dans le Full Face NYX, et après ça, je ne sais pas ! Et c'est tout ! Allez, on va commencer parce que sinon, on est là jusqu'au mois d'août ! Bon, j'en ai profité, j'ai juste placé le Brow Freeze sur mes sourcils, je ne les ai pas encore faits ! Et j'ai mis la base à paupières parce que bon, voilà quoi, ce n'est pas intéressant ! Et maintenant, on va pour utiliser ça ! Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, mais on va le faire ! Donc, elle est mignonne cette palette ! Alors, ouais, mais il n'y a rien qui va aller, c'est pas grave, on s'en fout ! Ah, je vais peut-être faire mon premier ! Je ne sais même pas si je sais faire ça à la queue de crise, là ! Bon, ce n'est pas grave, on va aller, je vais prendre le jaune ! Pigmenté, quand même ! Oui, je commence par les yeux ! Vous avez vu ? Quel changement ! Oula, il y a déjà des chutes ! Moi, je remonte un peu parce que... C'est affaire de queue de crise, là ! Si je dois faire ça, il faut que je remonte un peu ! Ça va, c'est pigmenté, mais ce n'est pas non plus pigmenté de ouf ! On le voit, mais il faut que je me rapproche ! Je vais utiliser ça, maintenant ! C'est joli, hein ! Ouais, c'est pas mal, hein ! Maintenant, comment on fait cette affaire de queue de crise, là ? Bon, j'ai nettoyé avec de l'eau micellaire ! Il faut que je remette la base, donc on va faire ça ! C'est compliqué, cette affaire, non ? Ouh ! Tu vois, dans les vidéos, elles font schlac, schlac, schlac ! Avec leur code crise par-ci, code crise par-là ! Bah, franchement, c'est pas mal, là, pour une première ! Est-ce que je vais arriver à faire l'autre oeil pareil ? Et comment on fait quand... Eh, je suis fière de moi, quand même ! Bon, bref, j'ai bien envie d'appliquer ça, pour pouvoir, après, mettre... Les paillettes ! Je veux voir ce que ça donne, hein ! Si c'est moche, c'est moche ! Un marron qui tire vers l'oranger, quand même ! Je vais mettre les paillettes, pour bien qu'on voit la différence, parce que là, on voit rien du tout ! On y va, parce que là, on voit pas la démarcation, là ! C'est ce que je vous Però ねau Free dim Tack ! Je vis commentais-tu à terre ! Fabien de Calmei? J'ai doré ! Je vis saا, on voit la tête ! Nine peu ? Jamis en tant岩 ! franchement c'est pas mal alors qu'est ce que vous en pensez bon allez je fais l'autre oeil et j'arrive pour qu'on fasse le teint et tout le reste d'accord j'ai fait l'autre oeil bon là je ne ressemble pas à grand chose je dois bien l'admettre mais bon peut-être que ça va donner quelque chose tout à l'heure j'ai plein de paillettes sur la face on va mettre du fond de teint le 2 of colors moi je l'ai pris en teinte 130 d'art je vais le mettre avec mon 104 buffer mon premier cut crease foireux mais c'est pas grave on peut pas tout réussir bon allez c'est la bonne teinte déjà est-ce que c'est satisfaisant ça c'est un fond de teint d'hiver maintenant l'anti c'est on va utiliser jeffree star je ne sais même pas si c'est la bonne couleur mais bon en bout gloss c'est la teinte c20 c'est trop clair c'est définitivement pas la bonne teinte après il y en a qui aiment bien que ça highlight le fou mais bon voilà quoi bon on va voir ce que ça donne c'est pas dégueu pas mal pas mal bon ben maintenant je vais utiliser la poudre anastasia en teinte banana c'est pas la plus fine que j'ai parce que la laura merci elle est beaucoup plus fine que ça ça va c'est pas trop jaune c'est pas mal c'est pas mal pas la folie il ya pire elle est pas mal elle est pas mal c'est un bon rendu est-ce que je poudre mon visage parce que je vais pas faire de contours crème mettre le contour cover et fixe je vais poudrer mon visage avec la poudre bk comme ça je vais faciliter le travail l'application pour le bronzer c'est pas un satiné chatoyant mais ça va quand même franchement c'est joli c'est un bel effet maintenant je sais pas si le bronzer là il va réellement se voir je prends mon pinceau de kvd ah c'est poudreux regardez moi ça j'aime bien j'aime bien franchement j'aime beaucoup beaucoup ça ça lisse la peau j'ai l'impression c'est l'effet de la poudre j'aime trop maintenant j'aime pas si ça le blush utiliser ça à moins que j'utilise ça mais ça ça brille j'en ai mis une tonne franchement pas mal voilà j'ai fait mon ras de cils comme vous avez pu voir j'ai mis le turquoise là il ya un qui part comme ça l'autre qui part comme ça je sais pas si j'aime le make up des yeux ou pas bref bon je mette un petit coup de spray je mette le spray de nix est ce que je l'ai testé même je crois que j'ai testé je suis même pas sûr il me dit rien voilà voilà il reste l'highlighter je vais briller demi feu et après le rouge à lèvres on a terminé oh la la c'est crémeux en je vais réussir à mettre ça c'est comme color pop à ça c'est crémeux quand même c'est un ton ça ça déplace pas la matière où c'est cool c'est poux oh quelqu'un qui aime pas trop l'highlighter bon les lèvres qu'est ce que tu veux mettre avec ça là je sais carnaval alors je voulais tester ça mais la couleur la dusty rose là c'est rouge bah tiens un crayon que j'avais oublié le nabla lip shaper en teinte numéro 6 c'est pas trop l'highlighter c'est pas trop l'highlighter alors c'est joli combiné avec par contre il n'y a rien qui va ensemble oh non mais c'est la catastrophe ce ce crash test alors individuellement les produits sont pas mal mais utiliser tous ensemble c'est n'importe quoi regardez les yeux ça va pas du tout avec la bouche il m'aurait fallu un peut-être un truc un petit peu plus pep c'est un peu plus vibrant c'est n'importe quoi mais n'importe quoi ça va même pas ma tenue il n'y a rien qui va ensemble franchement c'est le make up c'est un échec complet moi personnellement j'aime pas du tout je vais pas faire semblant d'aimer à ces jolies et tout déjà vous n'avez pas entendu dire ah j'aime beaucoup j'aime beaucoup il n'y avait pas ça dans cette vidéo bref donc le fond de teint je valide mais c'est plus un fond de teint d'hiver je vais pas le mettre là parce que là là j'ai chaud j'ai chaud la poudre j'aime beaucoup le fini pour quelqu'un qui aime que les poudres mat j'aime beaucoup ce côté satiné ça lisse la peau moi j'ai eu l'impression d'avoir la peau lissée et ça a bien facilité le travail de l'application du bronzeur par la suite nickel chrome et ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup le côté bronzy je regarde ma face là c'est n'importe quoi bah au final la palette joué je comprends pourquoi j'ai choisi cette teinte là c'est pas mal ça là c'est vibrant c'est le côté crémeux là à la color pop j'aime beaucoup mais c'est il faut le temps de s'habituer quoi là là c'est n'importe quoi donc bref l'anti cern de l'autre à geffrey star bon ben je me réserve le droit de réessayer et de me faire un autre avis d'accord parce que là je sais pas je vais pas garder le make up donc je pourrais pas voir si non mais là je termine la vidéo je vais me démaquiller parce que là je peux pas voir ma tronche non mais truc de ouf la palette bal est mignonne elle est mignonnette faudrait que je la reteste mais avec un autre maquillage bon pour un autre essai j'ai fait dans le désordre la poudre anastasia elle est bien elle a bien lissé le contour de l'oeil elle est pas trop jaune je pense qu'elle est jaune ce qu'il faut la banana par contre le gros pot là même si j'aimais pas il faut que faut que j'utilise non mais ouais 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 désolé j'ai l'air un peu catastrophé mais c'est ce que je suis à l'intérieur de moi catastrophé c'est un spray voilà quoi après il a matifié quand même je suis mauvaise langue il a quand même matifié parce que je trouvais que j'avais quand même le teint lumineux enfin très ou qui brillait donc ça a quand même fait son taf c'est pas mal mais bon c'est pas non plus transcendant ça a fait son travail quoi pas non plus glorifier le spray fixateur mat alors que c'est sa fonction de matifier ça j'aime bien tout cas c'est doux et tout maintenant avec un autre maquillage après c'est le jeu je devais je devais tester du make-up que j'avais oublié donc c'est tout ensemble maintenant est ce que ça allait ensemble pas forcément mais dans cette vidéo j'ai pas eu l'occasion de tester de retester les rouges à lèvres nyx et le jouer donc faut pas que je les oublie pour la prochaine fois bon cette vidéo c'était du n'importe quoi c'est parti dans tous les sens ce fut un échec pour moi mais c'est pas grave ça m'apprendra à oublier du maquillage j'ai utilisé tous ensemble ça donne pas vraiment un maquillage super mais que voulez vous on peut pas être bien maquillé à tous les coups voilà comme je vous ai dit séparément ça va mais tout ensemble c'est nul nul à yes une des premières fois où je suis heureuse de vous dire que cette vidéo touche à sa fin bon mise à part l'échec de ce make-up j'étais quand même ravie de découvrir ou de redécouvrir certains produits comme les produits teint que ce soit le fond de teint le bronzer cover et fixe la poudre anastasia maintenant il va falloir que je les intègre séparément peut-être dans des prochaines rotations pour bien voir tout le potentiel de chaque produit parce que là quand je me regarde je suis pas contente du tout du résultat mais c'est pas grave ça me fait rire et je vais sauter sous la douche et voilà mais écoutez si vous avez apprécié vous rigoler avec moi et faire ce petit crash test des achats oubliés n'hésitez pas à liker à partager ma bobine même si j'en suis pas très fier à vous abonner si c'est pas encore fait qu'est ce qu'il me reste à vous dire portez vous bien prenez soin de vous et de vos proches si vous êtes en vacances bonnes vacances et si vous n'êtes pas encore bon courage ça va venir profiter bien de l'été profiter bien des beaux jours 1 parce que c'est pas facile en ce moment faut garder le smile faut garder les bonnes vibrations d'accord en attendant vous retrouver une prochaine et bien meilleure vidéo je vous fais des gros bisous oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501